Yo les gens, c'est Zach, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la carrière manager avec Monaco. Alors, dans l'épisode précédent, on a fait beaucoup de recrues. J'ai lu tous vos commentaires et il y en a, ils n'étaient pas trop chauds. Ils disaient que Morata, c'était plutôt un mauvais choix. Moi, perso, je trouve que Morata, ça peut être sympa. Après, on verra bien. Peut-être que vous avez raison et que je m'en rendrai compte plus tard. Pour l'instant, il a fait un match, il a mis un doublé. On verra, il a quand même des très belles stats. On verra dans le futur. Et je pense surtout qu'associé avec Kylian Mbappé, il va faire très très mal. Donc, je pense que ça, ça va être pas mal. Et puis aussi, pour un dernier transfert, pour remplacer dans l'équipe bis, Tidi Raar qui fait quand même pas l'unanimité. Eh bien, j'ai pensé, enfin j'ai pensé, c'est surtout vous qui avez pensé. Dans les commentaires, j'ai une proposition. Encore un joueur de l'Ajax. Encore un joueur de l'Ajax. Et il s'agit tout simplement du petit Chloy Vert qu'on va aller chercher directement. Le fils de Patrick Klyvert, le petit Justin Klyvert. Donc, on va le chercher. Et je pense que ça peut être un super joueur. Je ne sais pas s'il a déjà bien évolué. Mais pour l'instant, on va s'informer sur lui dans un premier temps. Ensuite, je pense que c'est bon. Après les mecs, je pense que niveau Mercaton, on sera bon. Au cas où, je ne pense pas qu'il doit coûter très cher. Donc, on pourra toujours, éventuellement, garder un petit peu d'argent pour voir. Voilà, 2,9 millions. Est-ce que je négocie vraiment ? Est-ce que j'essaie de même pas que je négocie ? C'est bon. 2,9 millions, on peut les mettre. On ne va pas faire les rats. On va leur donner leur 2,9 millions pour Klyvert. J'espère qu'il approche quand même des 70 de général. Après, c'est vraiment pour l'équipe bis. Le problème, c'est que je ne sais pas trop s'ils veulent entraîner. Je préfère entraîner les joueurs de l'équipe 1. Proposition de transfert concernant Gilles Diaz. On a un 6 millions de la part de West Bromwich Albion. 8 millions. Allez, on va essayer de prendre un petit peu plus d'argent. En plus, avec cet argent-là, on rembourserait, on gagnerait même plus d'argent sur le transfert de Justin Kluivert. Je pense qu'on aura quand même un bon petit budget à la mi-saison. Si jamais il faut changer de joueur. Comme d'habitude, j'aime bien garder un petit peu d'argent. Parce qu'on ne sait jamais s'il y a des joueurs qui ne nous plaisent pas. Du genre, peut-être Morata, au final, il ne va pas me plaire. Ce serait cool de pouvoir avoir un budget pour remplacer un joueur. Du coup, on va lui donner ses 10 000 de salaire. Par contre, tu seras titulaire occasionnel, joueur de rotation d'effectifs. On va titulaire occasionnel. Je te mets titulaire occasionnel. Un petit 4 ans, 10 000 de salaire. C'est très bien comme ça. Alors, je pense qu'on est bon. Et le retour du blessé, ça, ça fait plaisir qu'il y ait un Mbappé qui va revenir. Je ne sais pas s'il sera déjà dispo pour jouer contre Bordeaux. J'espère en tout cas. Comme ça, on va pouvoir enfin associer Mbappé avec Morata. Ça, on s'en fout. Et ils se sont alignés sur les 8 millions. Donc voilà, ça va être un joueur de plus vendu. On voit que le Bayern a signé Alexis Sanchez pour 65 millions. Ça fait de la recrue au Bayern. Ça fait de la bonne grosse recrue. Donc là, on va partir pour le match face à Bordeaux. Premier match. On a une offre pour Bakayoko. Les gars, Bakayoko, 14 millions. Vous êtes sérieux ? Bakayoko, c'est 35 millions minimum. Alors vraiment, minimum de chez minimum, c'est 35 millions pour le petit Bakayoko. Même s'il risque de jouer dans l'équipe bis maintenant, c'est un peu dommage. Mais bon, au moins, on aurait une belle équipe bis. Au moins, c'est ça aussi. D'avoir des bons joueurs dans l'équipe bis. Ce serait bien d'avoir une très bonne équipe. Franchement, l'équipe bis, elle commence à être pas mal. Elle commence à être pas mal avec Lozano, avec le petit Silva, Diraar qui va être remplacé par Chloy Vert. On a un bon milieu avec Kelsie, Bakayoko, Bouchia, Toure, Diallo, Gemerson, Georges Subasic pour l'instant. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc, on y va. On y va pour ce match face à Bordeaux. J'espère qu'on va encore bien s'en sortir avec une victoire. On espère que les attaquants vont marquer. Du coup, ce que je vais faire, je pense que je vais laisser Silva, mais que Lozano, je vais le remplacer. Non, on va faire comme c'est normalement. Je pense qu'on va faire comme ça. Et ici, on va mettre du coup, je crois qu'il ne peut pas jouer Mbappé. Je crois qu'il ne peut pas jouer. Ah si, c'est bon. Mbappé, on va prendre le risque de le mettre titulaire. On verra bien ce que ça donne. Et Silva, au cas où, dans les remplaçants, histoire d'avoir un buteur à la place de Traoré par exemple. Et après, il faudra que je gère aussi les remplaçants parce qu'il ne peut pas faire n'importe quoi. Et du coup, on n'est pas mal. On n'est pas mal. On va partir pour ce match. On veut battre les Bordelais. Allez, on compte sur l'équipe pour faire le taf. On peut relancer tranquillement vers Fabinho. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Mes joueurs, ils sont bourrés ou quoi ? Qu'est-ce que tu fais Fabinho ? Et voilà, on prend le but à cause de Fabinho quoi. Sérieux Fabinho ? Le mec, il est bourré. Tout la langue, il nous a lâché une sale frappe aussi. Je ne pensais pas qu'elle rentrait. C'est pour ça que je ne me suis pas trop excité. Mais qu'est-ce qu'il a voulu faire là, Fabinho ? Clairement, les mecs. Le mec, il a voulu nous faire un contrôle stylé en mode freestyle. Oh, t'es sur un terrain de foot mec. T'es pas en train de faire du freestyle. Enfin bref, ça casse un petit peu les couilles. On prend un but rapidement sur une grosse erreur de Fabinho. Je l'ai senti tout de suite dans ses premières touches de balle que Fabinho n'était pas chaud. Et là, il me l'a prouvé encore plus. Donc là, j'espère qu'on va vite réagir et qu'on va égaliser rapidement. Avec Djehwara. Ça, c'est bien fait avec Irving Lozano qui va pouvoir accélérer. On la donne à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui frappe ! Oh là là, c'était tellement bien joué de la part de Kylian. Comment il s'était retourné. La frappe derrière, elle est jolie. Malheureusement, il manque le cadre de pas grand-chose. Dommage, dommage. Au moins là, enfin, on tient notre première occasion du match parce que depuis le début, on n'avait rien fait. C'est encourageant pour la suite. T'as du champ, t'as du champ. Et t'as Morata. Il va passer Morata, bien joué. Allez, Alvaro Morata ! Le but d'Alvaro Morata ! Il est là, il est présent et il fait plaisir. Il va vous faire mentir, les gars. Il va vous faire mentir tous ceux qui ont dit que Morata, c'était un mauvais choix. Il marque déjà son troisième but en deux matchs. Bon, on va attendre encore après 5, 6, 7, voire même une dizaine de matchs. On verra s'il sera toujours aussi performant. Mais pour l'instant, il est là. Et là, franchement, il a tenu le physique. Et derrière, en plus, il va marquer un joli but du mauvais pied. J'ai eu un petit peu peur quand il a pris du pied gauche. Je me suis dit qu'il allait faire une frappe de merde. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. L'enroulé pied gauche, comme ça, elle est magnifique. Imparable pour le gardien. Et l'égalisation, elle est là. Ouais, pour l'instant, il se trouve trop facilement. Il se trouve trop facilement, là, les Bordelais. Attention à Ménèze. Les gars, les gars. Oh non ! J'ai cru qu'elle était dedans. Ils ont failli avoir beaucoup de chance. Au final, c'est nous qui en avons un petit peu. Mais comme je le dis, il se trouve trop facilement, les Bordelais, là. C'est pas normal. C'est pas normal qu'ils arrivent à se trouver aussi facilement. Il faut un petit peu défensivement, un peu serrer, là. Un peu resserrer les lignes parce que ça va pas. Bon, c'est la mi-temps, hein, partout. Match moyen. Match moyen pour l'instant de notre part. Surtout défensivement. Les Bordelais, ils arrivent trop facilement. Dans les duels, ils sont largement meilleurs que nous. Physiquement, on n'est pas présent. On n'est pas présent. On n'arrive pas à récupérer les ballons. Et puis, on joue pas bien. On est mal positionné en défense. Trop d'espace pour les Bordelais. Donc là, il va falloir clairement éviter ce genre de passe dégueulasse que vient de faire Fabinho. Il va falloir un petit peu se réveiller défensivement et puis planter un deuxième but pour gagner le match. Sur le côté, voilà. Et on la pousse à l'autre anneau. C'est très bien fait, l'autre anneau avec Kylian Mbappé. Mbappé pour Diawara. On peut écarter vers Thomas Lemar. Il peut enrouler. Mais bien sûr que ça fait but, ça. Oh là là, le décalage, il était magnifique. Le fait qu'on ait bien fait les petites passes à chaque fois pour décaler jusqu'à Thomas Lemar tout seul. Et Thomas Lemar, on connaît son pied gauche. Forcément, on le connaît, son pied gauche. Quand il enroule, généralement, ça fait but. Et là, il le prouve encore. Et c'est super bien joué. Super bien joué. Pas magnifique à enroulé. Et on prend l'avantage dans ce match. Et ça, c'est plutôt cool. Il ne faut pas vous gêner, les gars. Ça, c'est bien fait. Allez, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Oh là 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 là. Mais c'est l'arbitre, c'est le carton rouge, ça. Oh, c'est le dernier défenseur. Mbappé, il allait partir seul au but. Je veux voir une biscotte rouge, là. Parce que là, c'est un peu too much, quand même. Est-ce qu'il va lui mettre ? Il va être généreux, je sens le jaune. Il va être généreux. Ah non, non, c'est bon. Merci, monsieur l'arbitre. C'est bien évidemment un carton rouge. Et ça, ça va nous faciliter la fin de match. Allez, Lemar pour le corner. Ça va revenir vers Diawara. Diawara qui redonne à Thomas Lemar. Voilà, Thomas, quelle crochet de Thomas Lemar. Il rentre dans la surface. Il peut la donner à Lozano. Mais oui, le but. 3 buts à 1, c'est Lozano. Oh, mais pas Kylian. Thomas Lemar, il a mis un crochet là sur, je ne sais pas quel défenseur. C'était assez joli. Il est resté sur place. Je ne sais pas si on le verra dans le ralenti. Ah si, oui, celui-là, voilà. Il a mis un crochet. Waouh, après, il lui a mis 2 mètres à la course. Et puis après, la passe, elle est parfaite vers Lozano qui était seul au deuxième poteau pour mettre ce troisième but qui devrait nous assurer la victoire. Bon, c'est terminé. Victoire, 3 buts à 1. On a bien réagi après l'ouverture du score des Bordelais. On finit par remporter ce match. Morata, encore buteur, ça fait plaisir. Thomas Lemar qui a fait un très bon match aussi avec un but, une passe décisive. Et puis Lozano qui a conclu la marque. Donc, un match qu'on a quand même bien géré. On a bien géré notre match. Ce n'était pas un match extraordinaire au vu des occasions et tout ça. Mais on a bien géré notre match. Et du coup, on gagne. Et ça, c'est plutôt bien. 3 matchs, 3 victoires en Ligue 1 pour l'instant. On espère qu'on va continuer comme ça. Bon, on va avancer tranquillement. Par contre, un truc que je n'ai pas regardé, c'est la Ligue des Champions, quel groupe on a. Donc, on a vendu le petit Gilles Diaz. On récupère 6 millions. Et Chloe Werte qui arrive. Donc, on en repère 3. Donc, on va voir un peu les stats de Justin Chloe Werte. Enfin, du moins, surtout, son général. Et maintenant qu'on a à peu près tous les joueurs qu'on veut, ce que je vais faire, c'est un petit peu les remplaçants des deux équipes. D'abord, juste dans un premier temps, regardons... Non, ce n'est pas ça que je voulais voir. Regardons notre groupe de Ligue des Champions. Normalement, il a déjà été tiré au sort. Donc, on va aller voir ça. Trophée des Champions, on s'en fout. Coupe Nationale, OK. Coupe de la Ligue, OK. Coupe d'Azile. On aura toutes les coupes, sauf celles qu'on veut. Alors, Coupe des Champions, passer au tableau. Voilà. Passer au tableau. Il n'a pas envie. Passer à la vue tableau. Ah, ça n'a pas encore été tiré. Ah bon. Pourtant, on est quand même fin août, là. On approche de la fin des transferts. Et apparemment, ça n'a pas été tiré. Donc, on verra plus tard dans la vidéo. Donc, du coup, ce que je vais faire, maintenant qu'on a tout, à part Silva qui n'est pas en vue de blessure, on va voir un petit peu les... Déjà, déjà. On va faire comme ça. Comme on a fait avant. Hop, ça, comme ça. L'autre anneau, il ne sera pas titulaire. Mais on pourra le laisser dans les remplaçants. Et du coup, on met notre petit Kylian Mbappé à la place de... Qui on va enlever sur le banc ? On a deux milieux. Deux milieux, je pense que c'est un peu trop. Donc, on va enlever, par exemple, Kessier. On mettra Mbappé à place de Silva. Comme ça, on aura Silva. Mais Falcao, du coup, ça ne sert à rien d'avoir deux buteurs non plus. On va mettre... On a un défenseur droit, un défenseur central, un hélié. En fait, on a un peu tout ce qu'on veut. Donc, on va mettre... On va aller à un autre milieu parce que c'est ceux qui vont se fatiguer le plus, je pense. Donc, on va mettre un petit... Un petit, un petit, un petit... Un petit... Je ne sais pas qui mettre. Je ne sais pas qui mettre. Un petit Kluivert. Voilà, Kluivert. Comme ça, en voie son général, il a 70. Donc là, on est comme ça pour les... Pour les... Les remplaçants de l'équipe 1 et les remplaçants de l'équipe bis. Donc, Silva, Dira, ça va être Justin Kluivert qui vient d'arriver. Hop ! Dans les remplaçants, on peut mettre un petit... Pourquoi pas Traoré ? Zakaria, OK. Sidibe, si tu veux. Falcao, pour l'instant, OK. Il n'est pas encore parti. C'est vrai que Falcao, il est toujours là. Donc, on pourrait enlever lui. Enfin, non, on ne va pas mettre Falcao. En fait, on va mettre... Ah non, si, si, Falcao, c'est bien. Radji de Sanctis, OK. J'ai l'impression qu'avec tous les joueurs qu'on a là, on peut tripler tous les postes, quoi. On triple tous les postes. Ce qui est plutôt pas mal. Même s'il y a quand même quelques joueurs qui devront encore partir. Il y a quelques ans que je vais me regarder, le petit Haït Benazer. C'est des joueurs plutôt bons, mais on en a trop, quoi. On en a trop, donc, pour l'instant, voilà, on resterait comme ça. Et si jamais on vance Subazic, il faudra juste acheter encore un gardien. Mais après, on verra encore qui. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment d'idée. Mais on verra encore qui. On va avancer pour aller jouer face à Saint-Etienne. Et juste avant le match de Saint-Etienne, on va voir si les groupes, ils ont été tirés. Parce que, bon, quand même. Généralement, c'est début septembre. Proposition de transfert concernant l'Ozano. L'Ozano, il n'est pas vraiment à vendre, les gars. Donc, si vous le voulez, ce sera 50 millions. Allez, hop. 50 millions, je vous le lâche. Mais bon, je ne pense pas qu'ils monteront jusqu'à 50 millions pour l'Ozano. Et pour Bakayoko, j'ai dit 35 millions. Allez, hop, comme ça. Donc, soit c'est 35 millions, soit vous laissez tomber. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Du coup, j'avance jusqu'au match et je vois si les tirages ont été faits. Comme ça, on verra un petit peu les groupes. C'est toujours intéressant de voir il y a quoi comme groupe en Ligue des Champions. Du coup, ça met un petit peu de temps. On voit que Chelsea a acheté Brahimy, je crois. Je crois que j'ai vu ça vite fait. Chelsea qui a acheté Brahimy. Dans l'offre, 26 millions. Je rejette l'offre. Elle est nulle à chier, ton offre, mon gars. Je veux plus d'argent pour lui. Hop, et Hambourg... Non, ok. J'ai cru qu'ils étaient alignés. J'allais dire, putain, 35 millions. Vous êtes des foufous. Donc, pour l'instant, je crois qu'on a la seule équipe aussi qui a gagné nos trois premiers matchs. Donc, on est très bien partis en Ligue 1. Et ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est plutôt cool parce qu'on veut garder notre titre, bien évidemment. Pareil qui vient de gagner. Mais si on gagne, on aura deux points d'avance. Ok, d'accord. D'accord, d'accord. Donc là, maintenant, on va regarder de nouveau si les groupes ont été tirés. C'est toujours un peu long dans les menus. C'est un peu dommage que ça mette du temps. On voit que c'est le Bayern qui a remporté la Ligue des Champions. Du coup, j'imagine... Ah, les groupes ont été tirés. Voilà, notre groupe de la mort. On a le Real Madrid et Schalke 04 et Anderlecht. On a toujours des groupes très compliqués. Bon, là, c'est peut-être un petit peu plus facile qu'on avait qui ? Arsenal et qui ? Je ne sais plus. Arsenal et... On avait qui l'année dernière ? Arsenal et la Juve. Ouais, donc c'est quand même un petit peu plus abordable. Le Real, ça va être très compliqué. Regardons un peu vite fait les autres. Là, on a Bayern, Naples, Benfica, PSV. C'est aussi un joli groupe. Manchester United, Dortmund, Besiktas, Rangers. Barça, Arsenal, Galatasaray, Ajax. Juventus, Paris, Wolfsburg, Celtic. Chelsea, Porto, Athletic, Bilbao, FCBal. Chelsea, ils ont quand même un groupe plutôt tranquille. Manchester City, l'Inter, Krasnodar et Marseille. Marseille, ils tombent dans un groupe très difficile pour eux avec l'Inter et City. L'Atletico Madrid, la Bayern Verkissan, le Sporting et le CSK Moscou. Donc voilà, on a fait le tour des groupes. Maintenant, on va donc se concentrer sur le prochain match qui est face à l'AES Saint-Etienne. On espère encore une victoire. Du coup, non, je vais jouer avec l'équipe 1. C'est mieux, Mbappé, Morata, Lozano, Lemar, Diawara, Fabinho, Mendy, Sanchez, Zuma, Sidibé, Olana. On est prêts pour le match. Et on y va avec Alvaro Morata. Il a vu Fabinho. Allez, Fabinho, là, t'as du champ. Allez, Fabinho, il a du champ. Fabinho, il va aller au bout. Il va aller au bout. Non, on fait la passe. Refait la passe. Oui, Morata. Et voilà, déjà un zéro. Et c'est le but d'Alvaro Morata. Et voilà, quatrième but en trois matchs pour Alvaro Morata. Comme je l'ai dit, les mecs, il est en train de faire taire tous les gens dans les commentaires qu'il disait mauvais choix Morata. Morata, vraiment pas top. Et bien, pour l'instant, je dis ça, je dis rien, mais trois matchs, quatre buts. Donc, il est présent. Il est présent. Pour l'instant, il montre qu'il est bien là. Déjà, son quatrième but en Ligue 1. Donc, ça fait plaisir pour Alvaro Morata. L'autre anneau. L'autre anneau, tu vas accélérer l'autre anneau. Tu vas montrer ta vitesse. L'autre anneau, la vitesse pure qu'il a lâché. On centre fort vers Morata. Ah, dommage, Alvaro qui était encore pas loin de marquer un petit but. Ouh là, par contre, ça, c'est cadeau. Ça, c'est cadeau. Avec Kylian Mbappé. On va essayer de percer la défense. Et pénalty. Et pénalty obtenu par Kylian Mbappé. J'espère juste qu'il n'est pas blessé. Mais voilà, Kylian, il est très fort pour ça aussi. Du coup, moi, j'ai envie de faire tirer le péno à un certain Alvaro Morata. Bon, on va peut-être le laisser quand même à Fabinho. Bon, la dernière fois qu'il a tiré, Fabinho, il l'a raté. Qui a les meilleures stats ? 87, Morata. Bon, on va quand même laisser l'emblématique capitaine Fabinho le tirer. Cette fois-ci, il faut le mettre au fond. Bon, 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 que dire ? Que dire ? Fabinho, c'est deux pénaltys cette saison et deux loupés. Donc, le prochain, je le mettrai Morata. Allez, Sidibe, ça va centrer. C'est dégagé. Yawara, avec Kylian Mbappé. Bien joué, Kylian. Il va pouvoir frapper. Dans un angle complètement mort, Mbappé, il arrive quand même à être assez dangereux sur sa frappe. Il y aura un corner. On a Thomas Lemar qui va récupérer. Allez, Thomas. Kylian Mbappé de nouveau. Il a encore passé. Mauvais pied. Kylian Mbappé, mais ça fait but quand même pour Kylian Mbappé. Et oh là là, Mbappé, il est beaucoup trop fort. Il est beaucoup trop fort Kylian Mbappé. Il le montre encore là. Il a une facilité sur ses contrôles à se débarrasser des défenseurs et se trouver l'espace pour frapper. Et là, même du mauvais pied, même du pied gauche, il a lâché un pétard. Il a lâché un pétard. Ruffier ne peut rien faire. Ruffier ne peut rien faire. Ça fait 2-0. Et c'est parfait. C'est tout simplement parfait. 23 minutes de jeu. Nos deux attaquants ont marqué. On est très bien partis dans cette Ligue 1. Oh là là, je me jette. Je me jette un peu débilement. Je veux prendre Fabinho. Oh là là, on a de la chance de ne pas prendre deux buts parce que là, je voulais sélectionner Fabinho. Mais le jeu ne voulait pas. David Sanchez avec Benjamin Mendy. Ça part pour Lozano. Et la vitesse de Lozano va faire la différence complètement. Complètement, complètement. Ça centre fort. Et Mbappé qui déboule pour marquer un doublé. 3-0. Cette équipe, elle fonctionne merveilleusement bien. Franchement, ça fonctionne très très bien. Et voilà, Kylian qui va mettre un petit doublé. C'est son combien deième but en Ligue 1 ? 2-3. C'est son deuxième. Donc voilà, il n'avait pas marqué encore en Ligue 1 depuis ce match-là. Et là, il se rattrape. Il se rattrape depuis sa blessure. Il se rattrape avec un petit doublé. Bon, c'est la mi-temps. On mène 3-0. On est franchement facile dans ce match. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir qu'on domine facilement ce match. Pourtant, on est à Geoffroy Guichard. Et puis, on gagne. On gagne tranquillement. 3-0 à la mi-temps. Donc maintenant, on va avoir une deuxième période assez tranquille. Pas faire n'importe quoi non plus pour ne pas les remettre dans le match. Mais voilà, on va gérer notre match. Essayer de marquer encore des petits buts. Tout simplement pour la confiance et pour le goal à verrage. Et puis, on verra bien. On va finir à combien ? Mbappé. Mbappé, Mbappé. On voit. Ouais, c'est bien fait. Bien écarté vers Lozano. Lozano. Oui, ça rentre. 4-0. C'est bien fait. Franchement, c'est bien fait. Et là, on voit toute l'intelligence de Kylian qui attend. Franchement, qui est vraiment une bonne opportunité de passe. Au lieu de faire n'importe quoi ou d'essayer de la jouer solo. Et derrière, après, ça décale sur Lozano. Là, il attend. Il conserve le ballon. Il voit, je crois que c'est Diawara. Et après, un petit peu de chance pour Lozano. Ça tape le bras de Ruffier, mais ça rentre quand même. 4-0. On est chaud. On est chaud patate. Ça, c'est super bien joué de la part de Morata. Quel passe vers Lozano ? Allez, Lozano avec Kylian Mbappé. Ouais, il est passé Kylian. Mbappé. Oh non, il rate le triplé. C'est la barre. C'est la barre pour Kylian. Mais franchement, l'action était encore superbement construite. On s'est terminé. Victoire 4-0. Encore un match qu'on a complètement dominé. Un petit but de Morata. Un doublé d'Mbappé qui a failli mettre un triplé. Et un petit but de Lozano. Ça fait plaisir. On a totalement mérité cette victoire. Donc, on continue sur notre bonne lancée avec 4 matchs, 4 victoires. Donc, on va finir les transferts maintenant. Apparemment, Barça veut acheter Verratti. On a une offre de transfert pour Traoré. Pour Traoré, 5 millions. J'accepte. Traoré, il ne m'intéresse pas du tout. Ce n'est pas du tout le type de buteur que je recherche. Mine de rien. On commence à passer à 32 millions si on a ce transfert qui est fait. Il y aura des petits matchs internationals. Donc, on va avoir une petite trêve de deux semaines. Adama Traoré. On a une offre pour Adama Traoré. C'est un joueur que j'aurais bien aimé garder. Mais bon. Allez, pareil. On va demander les 5 millions qu'il vaut. Je pense que lui, on va le laisser tomber. C'est vrai qu'on a beaucoup de joueurs. On a beaucoup de joueurs. Du coup, quand, ils vont faire quand même un bon truc. On a vendu, du coup, la Sina Traoré. Ça, c'est fait. Donc, on va vendre tous les Traoré. Au final, on va voir un petit paquet d'argent quand même. Un petit paquet d'argent. Oui, on voit tous les départs. On a gagné pour 96 millions. On a acheté pour 93 millions. C'est assez énorme. C'est assez énorme. On a été très actifs. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Oh là, je viens de voir Lewandowski qui a signé à Manchester. Et du coup, le Bayern qui achète Sanchez, ça, on avait vu. Ils se sont alignés, c'est ça. Ils se sont alignés pour les transferts concernant André Silva. André Silva, on va le garder. On a quand même 35 millions de Valence. Ah ouais. À part, vous mettez 50 millions, je vous le lâche. 50 millions, je vous le lâche. Et on achète un autre buteur. Mais j'aimerais bien le garder pour l'équipe BIS. Même s'il ne va pas être très content de jouer QE avec l'équipe BIS. Et aussi, le petit transfert de Morata, c'est un des trois transferts les plus chers de l'été pour l'instant. Ils se sont alignés dessus. Oh, ils se sont alignés sur les 50 millions pour André Silva. On l'avait acheté combien, André Silva ? En tout cas, moins que 50 millions, ça, c'était sûr. Et du coup, on a vendu. Ça, ce n'était pas prévu, en fait. Ça, ce n'était pas prévu, André Silva. Les 50 millions qu'on a acheté, Morata, on va les récupérer. Donc là, du coup, on peut... Avec l'argent qu'on va avoir, là, je suis en train de me dire, on pourrait recruter un super joueur. Alors, on va déjà passer l'heure là pour voir s'il part. Et là, après, je suis en train de me dire, est-ce qu'on n'essaye pas de recruter un super joueur avec tout l'argent qu'on va avoir ? La proposition de transfert pour l'Ozano. Non, l'Ozano, quand même, pareil. On a 38 millions pour l'Ozano. Pareil. 50 millions, c'est des joueurs de l'équipe BIS. Donc, 50 millions et je vous le lâche. 50 millions et je vous le lâche. Du coup, on a un budget de 129 millions. S'il part, c'est un truc de... Donc, André Cidva est parti. On touche 45 millions. Oh là 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 là, c'est chaud. C'est chaud ce qui se passe. C'est assez chaud ce qui se passe. Du coup, dans l'équipe BIS, dans l'équipe BIS, il va falloir acheter un buteur. Il va falloir acheter un buteur. Pour l'instant, on va mettre Falcao. Pour l'instant, on va mettre Falcao. On va peut-être garder Falcao, finalement, pour l'équipe BIS. Mais là, on a un sacré paquet de thunes. On a un sacré paquet d'argent. Ouais, ouais, ouais. Je me dis que c'est un peu dommage de ne pas l'utiliser. Donc, on va faire oui. Là, je suis en train de me dire qui on peut recruter. Qui on peut recruter ? On aurait besoin de se renforcer. Ouh, on a Kylian Mbappé. C'est une machine. On a acheté Morata. On a Thomas Lemar et Bernardo Silva. Diwara Fabinho. Je ne vois pas où on peut recruter, en fait. On a quand même acheté les petits Sanchez et Onana. On ne va pas tout de suite acheter un gars. Ou alors, on a acheté un défenseur central qui est beaucoup plus fort que Sanchez. Et Sanchez, on le met dans l'équipe BIS. C'est un petit peu dommage que je ne peux pas avoir vos avis directs. Et ça m'embêterait d'arrêter la vidéo déjà, maintenant. J'ai encore envie de faire un petit match. Mais le problème, c'est qu'on ne va pas pouvoir. Du coup, on a combien de budget ? On a combien de budget ? On a 79 millions. Les gars, on a 79 millions. Ouh, là, là, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. Déjà, voilà, qui recruter en défenseur ? En tout cas, là, je me dis qu'on peut recruter un joueur exceptionnel, quoi. On peut se recruter un joueur absolument exceptionnel avec 79 millions. Mais qui ? Est-ce qu'on prend un latéral ? Mais après, on a Menti et Sidibé qui sont bons. Zuma, il est bon. Sanchez, pour l'instant, il fait des bons matchs. Diawara, on vient de l'acheter. Ou alors, pareil, on en achète un autre milieu encore plus fort que Diawara et on passe Diawara dans l'équipe BIS. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça ? Ou alors, je ne fais rien. Pour l'instant, je ne fais rien. On va passer encore. Il reste encore un petit peu de temps. Déjà, voir si l'autre anneau, il part à ce prix-là aussi. Parce que si l'autre anneau, il part, là, ça va être assez chaud. 42 millions. Non, les gars, vous mettez moins. Je mets plus, 55 millions. 55 millions. Hop là, il est à vous. Je n'ai pas non plus envie de vendre tous les joueurs. Donc, je vais augmenter exprès. C'est parce que je n'ai pas envie de vendre tout le monde. Si je commence à vendre tout le monde, surtout qu'il reste peu d'heures de transfert. Du coup, j'hésite. Là, je suis en train de penser à un joueur pourquoi pas qu'on pourrait recruter. Mais le problème, je pensais au petit Eriksen. Eriksen, c'est un super joueur. Il doit coûter cher. Mais le problème, c'est qu'on devrait enlever soit Lémar, soit Silva. Parce qu'il n'est pas offensif. Il n'est pas défensif. Donc, ça m'embêterait. Parce que Lémar et Silva, c'est quand même des joueurs vraiment très, très forts. Donc, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Je ne sais pas trop. Là, je suis vraiment dans le flou total. Non, je n'ai pas envie de quitter la carrière. Je n'ai pas trop envie d'avancer. Je ne sais pas. On a 79 millions. J'ai envie d'acheter un joueur. Mais le problème, c'est qu'on est un peu bon partout. Ouais, 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 ouais. C'est un petit peu la galère là. Là, clairement, je ne sais pas trop quoi faire. Donc, soit j'arrête la vidéo ici, soit je continue et on gardera notre budget. On va déjà aller à la moitié du Mercato. On va aller à la moitié du Mercato. Il va rester 5 heures. Du coup, nous avons reçu une proposition de transfert à Lodzano. Vous trouverez encore Lodzano ? C'est le Bayern Munich. Pareil, le Bayern Munich, c'est 55 millions. Si vous voulez Lodzano, vous avez de la thune. Vous pouvez les cracher. Et du coup, ils ont dit quoi ? Leipzig ? Non, 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 les gars. 54 millions. C'est comme ça et ce n'est pas autrement. Pour l'instant, je pense qu'on ne va rien recruter. On a vu qu'on était très forts. Mais le problème, c'est qu'on a 79 millions. Sachant qu'il y a encore Falcao qui n'est pas parti. Il y a tellement de joueurs qui ne sont pas encore partis. Ouais, ouais, ouais. Qui recruter ? Soit on recrute Lodzano. J'ai envie de le garder. Je n'ai pas envie de recruter un gardien. Soit un latéral, un petit Florenzi. Un petit joueur comme ça. Quoique Florenzi, on va peut-être éviter. Parce qu'on va peut-être l'avoir avec Toulouse dans notre carrière. Ouais, pour l'instant, je suis un peu dans le flou. Je pense que je vais garder l'argent. Je vais garder l'argent. Et on verra bien. On verra bien si on fait quelque chose ou pas avec. Benjamin Mendy, on a une proposition de transfert. Benjamin Mendy, ce n'est même pas la peine. Pour l'instant, Benjamin Mendy, je ne veux pas le vendre. Donc, je rejette toutes les offres de Mendy. Lodzano, ils ont mis 49 millions pour Lodzano. 54 millions. Je sens que Lodzano va partir. Je sens que Lodzano va partir. Parce qu'on a quand même des offres absolument énormes. Absolument énormes. Et Leipzig, ils ont laissé tomber. Leipzig, ils ont laissé tomber. Donc, on verra s'il part au Bayern ou pas. Mais là, c'est assez énorme. C'est assez énorme ce qui se passe. Je ne pensais pas avoir des offres aussi fortes. Ils se sont alignés sur les 54 millions. Mama, ils se sont alignés sur les 54 millions. Du coup, il va partir. Là, il devrait être parti. Et là, on va être péter de thunes. On va être péter de thunes. Coutinho qui a signé à truc. Nous avons aussi une proposition concernant Johan Anzuna. Bon, ça, on va accepter. Parce que c'est un joueur qui ne va pas être utile. Mais là, clairement, il nous reste deux heures. Je crois que je n'ai plus le temps, de toute façon. Le temps de faire une offre. Il faudrait qu'elle soit acceptée directement. Donc, je crois que je n'ai même plus le temps. Je crois que je n'ai même plus le temps. Donc, on a vendu l'autre anneau pour 54 millions. Donc, on est riche. On est absolument méga riche. Ce n'était pas prévu de vendre l'autre anneau. Du coup, on va mettre qui dans l'équipe, là ? Bon, pour l'instant, je vais garder Saint-Maximin. Il n'est pas parti. Bon, c'est un joueur qu'on a avec Toulouse. Mais pour l'instant, je n'ai pas le choix. On va garder Saint-Maximin. Et je pense qu'on va rester comme ça parce que, de toute façon, je n'ai plus le temps. Je n'ai plus le temps. Donc, pour le Mercato hivernal, les gars, on va être richissime. On va être richissime. Franchement, assez abusé. On a une offre pour Bakayoko. Bakayoko, laisse tomber. Allez, Bakayoko, tu me proposes 16 millions. Ça me fait bien rire. Du coup, on a vendu encore lui. Et puis, du coup, on va mettre fin au Mercato. Mais assez énorme ce qui s'est passé. Je ne pensais pas du tout vendre l'autre anneau. Je ne pensais pas du tout vendre Silva. Et avec rien que ces deux joueurs, on en a gagné plus de 100 millions. On a gagné plus de 100 millions avec ces joueurs. Et on a un budget de 128 millions d'euros. Ok, mais avec 233 000 de salaire. Donc, on peut encore bouger le budget. On peut monter jusqu'à 131 millions d'euros. Je ne pensais pas qu'on allait vendre ces joueurs-là. Ce n'étaient pas ceux qui étaient visés. Après, l'équipe bis, elle reste encore très bonne. Avec Falcao et Saint-Maximin, Chloe Verte. Du coup, je crois que Saint-Maximin joue à Go. Non, c'est bon. Non, du coup, on est bon. On est bon comme ça. Eh bien, dis donc. Eh bien, dis donc. On aura fait des sacrés transferts. On aura fait des sacrés transferts. Je pense qu'on a quand même gagné beaucoup d'argent. André Silva, on l'avait acheté combien ? 20 millions, je crois. Et l'autre anneau, c'est pareil. On était autour des 20 millions. Et on les a tous les deux vendus 50. Donc, on fait comme Monaco. En vrai, on fait du bénéf. Du coup, on va avancer. Faire un petit dernier match. Parce que sinon, la vidéo va être trop longue. Si j'en fais 4. On va rester sur 3. L'Écosse, on s'en fout. Donc, on ne va pas oublier les entraînements. On a 350 millions de valeur. C'est assez énorme. Du coup, qui n'est pas là ? Ah ouais, il y a ceux qui ne sont pas là à cause de leur sélection. Du coup, je vais en profiter pour entraîner Mbappé encore plus. Parce qu'à Mbappé, c'est vraiment la future. C'est le futur. Donc, il manquait qui ? Il manquait peut-être les marges. Non, les marges, je ne l'entraînais plus. Parce qu'il n'a plus le joueur prometteur. J'entraînais Sanchez. J'entraînais je ne sais pas qui. Donc, on va mettre qui d'autre ? On va mettre... On a tellement de joueurs prometteurs. Je mettais Onana aussi. Il y avait Onana aussi qui était dans les entraînements. Eh bien, on va mettre un petit caissier. Je ne peux pas l'entraîner. Un petit Zakaria. Pour une fois, je ne l'entraîne pas souvent. On va l'entraîner en la brésilienne. Hop là. Et on va faire comme ça. On rechangera les joueurs après. Du coup, comme ça, on est bien. Diawara qui évolue un petit peu. Zuma qui passe à 83 de général. Et voilà. On est bien. On est bien. On est bien. Du coup, on va être tellement riches pour... Enfin, on est tellement riches avec tous les budgets qu'on a. On n'a même pas vendu tous nos joueurs. C'est du grand n'importe quoi. Aux alentours de 500 millions. Une hausse significative de 355 millions. Ça va, les gars ? On est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Du coup, le retour du blessé, c'est qui ? Oh, Bernardo Silva qui revient. Oh, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et bon travail. En trois saisons, c'était quoi ? Atteindre un objectif. C'est quoi l'objectif qu'on a réussi ? Ah bah voilà. Augmenter la valeur du club de 30%, c'est fait. Voilà, c'est fait. On l'a fait juste en vendant quelques joueurs. Mais non, t'inquiète. Il panique parce que je suis sur l'équipe bis. C'est bon, les mecs. Vous êtes titulaire. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes titulaire. Et Silva, on va le retrouver pour le dernier match. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bernardo Silva qui va pouvoir réintégrer l'équipe. Juste après la vente de l'Ozano. Par contre, pour les maillots, je n'ai pas envie de trop... Le problème, c'est qu'on ne va pas avoir le choix. Parce qu'on n'a pas mis le maillot. On va jouer comme ça alors. On va jouer comme ça. J'espère que j'arriverai assez à distinguer. Puis, on est parti avec l'équipe. Pas mal. On en a qui a gagné un plus un. Diahouara aussi. On est parti. On est parti. Et on veut encore gagner, bien évidemment. Ça passe pour Kylian Mbappé. On va voir Kylian. Mais qu'est-ce qu'il est fort Kylian Mbappé. Et il va frapper peut-être Silva. Non, qui n'a pas eu le temps de frapper. Mais Kylian, il est beaucoup trop fort dans ses prises de balle et dans sa conduite de balle. On va bien jouer. Ça, super. Allez Mbappé. Alvaro Morata avec Kylian Mbappé de nouveau. Pour Morata, la passe est belle. Allez, Alvaro Morata. Et il marque encore, Morata. Il marque encore. Et oui, cinquième but en Ligue 1 pour Alvaro Morata. Pour l'instant, il n'y a pas eu un match sans un but de Morata depuis qu'il est arrivé. C'est magnifique. C'est magnifique. Vraiment Morata, les gars. Pour ceux, encore une fois, qui ont dit que c'était un mauvais choix. Il vous prouve encore le contraire. Là, il est là. Il passe à la vitesse. Et la finition est présente. Cinquième but en Ligue 1 pour lui. C'est nickel. C'est vraiment nickel. Bon, c'est la mi-temps. 1-0 but de Morata. Mais Morata s'est blessé. Du coup, je n'ai pas vu s'il était retourné sur le terrain ou pas. Apparemment, ça va. Il y a un petit pansement. Mais bon, je pense qu'il va avoir une petite blessure. Pas très grave. Comme Mbappé. C'est un peu dommage. Mais bon, du coup, on va quand même le laisser jouer. Comme on avait fait avec Mbappé. On va quand même le laisser jouer. Parce que je sais que là, pendant au moins 2-3 semaines après, il ne sera pas là. Donc, on va le faire jouer la fin de match. C'est bien fait, ça. Avec Mendy. Pour Mbappé. Qui enroule ! Quel but qu'il y a de Mbappé ! Qu'il est joli ! Celui-là, 2-0 ! Le mec, il y a de Mbappé. C'est une tuerie. C'est une tuerie exactement comme en vrai. Il est juste incroyable. Incroyable. Il continue à marquer. Il a mis un doublé contre Saint-Etienne. Et là, l'enroulé, elle est parfaite. Elle est bien placée. Elle est puissante. Et il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Ça fait 2-0 pour nous. Et encore, nos deux attaquants qui marquent. On va pouvoir la donner à notre ami Thomas Lemar. Thomas Lemar. Pour Kylian Mbappé. On décale Falcao. Et Falcao ! Qui vient de rentrer. Qui peut marquer sur la passe de Kylian. 3-0 ! Et voilà. Franchement, pour l'instant, le début de saison, il est parfait. Il est parfait. On gagne tous nos matchs. En plus, très facilement. Il n'y a pas eu un match où ça a été vraiment très compliqué. Donc là, c'est bien. Notre compo, elle marche super bien. Notre duo d'attaque est très bon aussi. On voit que Falcao, il est encore là pour mettre quelques petits buts. C'est nickel. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, il peut la mettre dans le trou pour Bakayoko. Oh là là. Il venait de rentrer. Il était frais. Mais il tient à côté. Il aurait pu mettre un quatrième but. C'est dommage. Bon, c'est terminé. Et victoire 3-0 dans ce match facilement. Borata et Mbappé ont encore marqué. Putain, je n'avais pas vu Metz. Ils n'ont pas tiré du tout. Donc là, on les a bouffés de A à Z. Ça fait vraiment très mal. Du coup, on arrêtera la vidéo juste avant notre premier match de Ligue des Champions. On voit que Paris a gagné. Nice a gagné. Lorient et Toulouse aussi. Donc, on est pas mal. Franchement, là, cette équipe, elle commence à être pas mal. On va avoir énormément d'argent pour le mercato hivernal. On verra s'il faudra changer des joueurs ou pas. Du coup, je m'attendais bien évidemment aux joueurs blessés. Ouais, pareil. Pareil, Alvaro Morata, absent 3 semaines. C'est un peu relou, mais bon. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Donc, pour les prochains matchs, il faudra mettre Falcao. Du coup, on va y penser tout de suite. On va directement le mettre. Le petit Falcao. Et comme ça, dans les remplaçants, on pourra mettre N'Gakutu. N'Gakutu comme buteur ou non. Shaibi, il a des meilleures stats. On mettra Shaibi. Par contre, Kessier, Radjit. On a tellement de joueurs encore. Il y a la moitié qui peuvent partir. Moutinho, il peut partir. Radjit, il peut partir. Dihar, Benacer, lui, et ce gilier. Bouchier, on le garde. Diallo, il peut partir. Si, il peut partir. Lui aussi, Bon Giovanni, Antonucci. Thiam, Endoram. Endoram va peut-être le garder quand même comme défenseur central. Il y a quand même 70. Ce n'est pas dégueulasse. Mais bon, notre équipe, elle commence à être pas mal. Et vu l'argent qu'on a, on va pouvoir encore l'améliorer largement. Donc, on va faire un petit point aussi sur le classement. On a vu qu'on a gagné nos 4 premiers matchs. On est assez facile pour l'instant dans cette Ligue 1. Là, par contre, on va voir le classement de la Ligue des Champions. Mais ce n'est pas grave. Nous, on va aller voir la Ligue 1. Bien évidemment, ça fait toujours des petits bugs de chargement. Alors, Ligue 1, Ligue 1, Ligue 1. Ligue 1, Ligue 1, Ligue 1. Coupe de la Ligue 1, on s'en fout. Coupe national, on s'en fout. Ligue 1, donc voilà. Non, nos 5 premiers matchs, on a gagné. Qu'est-ce que je raconte ? Pas nos 4, nos 5 premiers matchs. On est à 5 matchs, 5 victoires. Donc, on devance Paris qui, eux, ont fait un petit match nul. Et Nice, qui, eux, ont fait une petite défaite. Lyon, qui est 4e pour l'instant. Marseille, 5e. Ok, d'accord. D'accord, on a Camp, Bastia et Reims pour l'instant dans la zone de relégable. Mais bon, après seulement 4 journées ou 5, ça dépend des clubs. Ce n'est pas encore dangereux. Meilleur buteur de la Ligue des Champions, je vois Ocampos qui a mis 4 buts. Non, moi, je veux voir le meilleur buteur de la Ligue 1. La Ligue 1, hop, hop, Ligue 1. Donc, le meilleur buteur pour l'instant, c'est Morata avec 5 buts. Et bah voilà, il a mis 5 buts, c'est 4, Rodelin 3. Donc, du coup, il doit y avoir si Mbappé avec 3. Donc, ouais, je pense qu'à Mbappé et Morata, ça va beaucoup marquer. Et Lemar pour l'instant, qui est le meilleur passeur. Et Mbappé, pas loin avec 3 passes décisives. Pas mal Mbappé, 3 buts, 3 passes décisives pour l'instant. Et Onana, déjà 3 invincibilités. Donc, je sens qu'Onana, il va être tranquillotique dans ses cages, vu qu'on a quand même une superbe équipe. Une superbe équipe qui fonctionne superbement bien. On va finir avec un petit rapport d'équipe. Le petit rapport d'équipe pour regarder un peu l'évolution des joueurs, même si on est qu'au début de saison. Ça a quand même déjà pas mal évolué. Hop, rapport d'équipe. Donc, on a Onana, qui a pris un petit plus 1, qui est à 78. On a un petit Vibril City Bay, qui est passé déjà à 83. Je ne l'entraîne même pas, il augmente. Ça, c'est parfait. 83 pour Kertzuma aussi, qui a déjà gagné un plus 2 depuis le début de la saison. Donc, ça, c'est nickel. Davison Sanchez, qui n'a pas encore évolué, mais ça ne serait tardé. 21 ans, très bon joueur aussi. Le petit Benjamin Mendy, qui a pris un plus 1. Benjamin Mendy, qui est très fort aussi sur le côté. Fabinho, qui vient de passer à 84. Il était à 83 encore avant le match, je crois. Là, il est passé à 84, donc c'est très bien pour Fabinho. Diawara, qui a gagné aussi déjà un plus 1, qui approche des 80 de général. Donc, c'est parfait. Il a vraiment des belles stats aussi. Franchement, il a des belles stats. Et encore, il est loin d'avoir évolué au maximum. Pour l'instant, on a une équipe très jeune. 25 ans, c'est le plus vieux avec Sidibé. Diawara, donc on a vu. Lemar, qui est à 85 de général. Très fort, Thomas Lemar. Très, très, très fort. Vraiment, joueur nickel. On peut déjà regarder un peu les stats. Un but, trois passes décisives pour Fabinho. C'est pas mal. Un but, une passe décisive pour Mendy. Diawara, c'est deux passes décisives. Il n'a pas encore marqué. Thomas Lemar, six buts, cinq passes décisives déjà. Après, beaucoup de buts dans la Coupe d'Elite Asie qui ne comptent pas vraiment, vu que c'est des matchs qui avaient été simulés. Bernardo Silva, qui revient. Il revient de blessure. Donc, il va falloir un petit peu de temps avant qu'il retrouve son vrai niveau. D'ailleurs, il faudra que je le remette dans les entraînements. Falcao, pour l'instant, qui est là. Il a mis un petit but pour son premier match. Ça fait plaisir. Notre petit Kylian Mbappé. Déjà, sept buts et trois passes décisives. Il est énorme. Justin Klaivert, il a fait juste un petit bout de match. Et après, on a Bakayoko qui a fait quand même déjà huit matchs, un but. C'est un maximum qui n'a pas encore joué. J'aime Herson, Subazic, OK. Je voulais juste voir notre petit Morata. Morata, le petit Alvaro Morata qui doit être ici. Voilà, c'est quatre matchs et cinq buts. C'est quatre matchs et cinq buts. Donc, il est quand même déjà très chaud. Peut-être pas de passe décisive. Mais au moins, en tant que buteur, il est là. Et ça, ça fait très plaisir. Donc, on va s'arrêter là-dessus. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à commenter ce que vous pensez. Si vous avez déjà des petites idées de joueurs pour le Mercato. Mais vraiment, là, du lourd. J'ai envie de dépenser mon argent. N'hésitez pas à proposer. Et puis, vous abonnez si vous découvrez la chaîne. Comme d'habitude, ça fait très plaisir. Parce que cette carrière, elle vous plaît pas mal. Elle vous plaît vraiment pas mal. Et moi, ça me fait plaisir. Elle marche plutôt bien. Donc, elle va durer, je pense, ce même quasiment sûr. Elle va durer jusqu'à la sortie du FAS18 qui approche quand même. Mais du coup, je pense qu'on aura le temps de faire encore une saison sûre. Peut-être deux. On verra si on avance assez rapidement. Donc, voilà. C'est tout pour moi, les gens. Je vous dis. Bye.